Je suis actuellement coach en création d'entreprise chez Genilem, un des co-fondateurs de Social Business Models. Et on a mis à disposition beaucoup d'outiers et aussi des fils rouges. Et il y a un premier fil rouge qui serait un fil rouge de curiosité. Parce qu'avant de pouvoir entreprendre, il faut savoir qu'est-ce que c'est entreprendre. Ensuite vient une phase de modélisation, créativité, de création, où on transforme simplement une idée en un projet, sans avoir encore lancé le projet. Ensuite on partira pour les phases d'implantation, phase de décollage, de maturation, etc. Mais la phase de maturation ou de création de l'idée du projet en soi-même est une des phases les plus importantes. C'est là qu'il faut réfléchir à toutes les implications du projet. On pourrait poser la double question. Où commence l'entrepreneuriat tout simplement ? Et ensuite où commence l'entrepreneuriat social ? Aujourd'hui on est dans une évolution de la notion du travail où de moins en moins on a de l'emploi stable. De plus en plus de personnes se lancent dans des activités indépendantes avec des emplois fixes à temps partiel. Donc cette notion d'entrepreneuriat est quelque chose qui vient, même si on nomme pas nécessairement entrepreneuriat, ça vient de plus en plus naturellement, par la force des choses simplement, par le fait qu'on ne travaille plus 30 ans ou 40 ans dans la même entreprise. Pour l'entrepreneuriat social, il y a quand même quelque chose en plus. En général on commencera par une activité bénévole quelque part, une autre activité bénévole. Et puis l'envie d'entreprendre qui est née aussi dans le travail classique, dans les activités rémunératrices classiques, commence à s'alimenter aussi avec de la passion, avec de l'envie de faire quelque chose pour la société. Et c'est là que la notion d'impact sociétal et d'entrepreneuriat se rejoigne. Ce qui fait que oui, on a de plus en plus de personnes aussi qui commencent par des actions simples et petit à petit prennent la conscience, et si j'allais plus loin ? Et si je devenais vraiment petit à petit un véritable entrepreneur social ? Si on considère le terme d'entrepreneur comme étant la personne qui va créer une entreprise solide financièrement, etc. Donc une PME, comme on dit dans notre jargon traditionnel. Là, je ne pense pas que le terme se banalise. Mais dans la notion d'entreprendre, donc c'est de commencer quelque chose, de faire quelque chose de différent, de se lancer à l'eau, oui et non, on peut dire que ça se banalise, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus monnaie courante. Est-ce que ça voudrait dire que ça se banalise ? Je ne saurais pas y répondre exactement, parce que ça dépend quelle notion on met sur le terme banaliser. Mais ça devient plus fréquent, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada